Moi je pense que c'est un complot que ces puissances mondiales sont en train de monter. Si vous vous rappelez en 1964, la guerre de l'été qu'on appelle a failli avoir lué. Le Niger et le Bénin ont failli déclencher une guerre entre eux, nutiter la vigilance de certains médiataires. Il y avait le Nigeria à l'époque, c'était le premier ministre Abouba Kartafa Balewa, il y avait le Togo qui était rentré en jeu, il y avait l'ancien évêque de Niamey. Mon bergé ou comment on l'appelle, lui il est parti voir le président Jory, il a expliqué au président Jory la situation sur la frontière, parce que lui il a visité les populations des deux pays, il a trouvé les gens dans une situation sociale inténable. Quand il a fait le reçu, le président Jory a presque eu des larmes. Sur place on a dépêché un ministre qui est parti négocier avec un préfet, même pas avec un ministre à son nom, et on a trouvé la solution au problème. Récemment, la France en 2005, quand le président Tanja avait commencé à parler de revoir le prix de l'uranium, de revoir la fiscalité de notre uranium, la France a réchauffé le problème de l'île de l'été. Tanja a été malin, il a créé une commission composée de juristes, de enseignants, de chercheurs, de beaucoup de spécialistes qui se sont penchés et ils ont amené le conflit à la Cour internationale de justice. Il y a eu une décision qui a été prise, l'île de l'été revient aujourd'hui au Niger, on a presque 16 îles qui sont revenues au Niger sur ordonnance de la Cour de la justice internationale, et qu'il n'y a que 6, je crois, ou 8 qui reviennent au Bénin. Ce conflit a été clos de manière pacifique. Donc, maintenant, ils n'ont pas d'arguments pour se réchauffer, pour chercher. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils poussent le talon à nous empêcher de vendre notre pétrole à l'extérieur. C'est ça le problème en réalité. Lui, on se sert de lui, on dit que même il y a des bases, 5 bases, quoi là, militaires, d'entraînement des terroristes, des trafiquants, des bandits armés, des narcotrafiquants. Tout ça, c'est des montages des Français, pour nous nuire. Moi, à mon avis, l'armée nigérienne, c'est une armée qui a fait ses preuves. On ne devrait même pas s'en soucier de ça, normalement. Nous devrons laisser nos frontières ouvertes et renforcer la sécurité. Ils n'ont qu'à venir, s'ils pensent que c'est facile d'attaquer le Niger. Ça ne fait pas. C'est depuis 1957 que la France cherche à déstabiliser le Niger. Ce n'est pas aujourd'hui.